Voici la déclaration de politique générale. Il s'agit d'un million de dollars en premier ministre, Ousmane Soukou et l'Assemblée nationale. Évidemment, il s'agit d'un million d'hôtels vers l'hôpital, premier ministre de Doubounetia. C'est un candidat qui s'est tombé dans la même façon de le monsieur. C'est un million de dollarsmeaux qui détenu avec un certain nombre de débats du Sénégal. Il y a une entreprise de cette institution, mais il y a une pratique républicaine qui peut respecter. Déclaration de politique générale du premier ministre. parce que les communications sont en train de se déterminer que le gouvernement a engagé dans lesquels il a été engagé par le député qui a été député par le président de la République. C'est l'article 55 de la Constitution du Sénégal. C'est le premier ministre de l'Assemblée nationale qui a fait une déclaration de politique générale dans l'Assemblée nationale. Ce qui a dit que le gouvernement a fait une tradition de transparence, la responsabilité du gouvernement. Le DPJ a fait une déclaration de politique générale dans l'Assemblée nationale. C'est une déclaration de politique générale dans l'Assemblée nationale qui a fait une déclaration de politique générale dans l'Assemblée nationale. C'est une déclaration de politique générale dans l'Assemblée nationale qui a fait une déclaration de politique générale dans l'Assemblée nationale qui a fait une motion de censure par le député par le parlementaire. Il a fait une déclaration de politique générale dans l'Assemblée nationale qui a fait une déclaration de politique générale dans l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada La polémique enfle et la crise s'accentue entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale, particulièrement le groupe parlementaire Beno Bokuyakar, une polémique qui repose sur la déclaration de politique générale. Justement, l'ancien Premier ministre Amadouba se prononce sur la question. Dans son communiqué rendu public ce samedi, le candidat de Beno Bokuyakar à la dernière élection présidentielle rappelle que la démocratie repose sur des institutions solides et des pratiques républicaines scrupuleusement respectées par tous. La déclaration de politique générale du Premier ministre, loin d'être un simple exercice de communication, constitue un moment décisif où le gouvernement s'engage devant le peuple à travers ses représentants élus à suivre un cap précis selon les orientations du président de la République. Il rappelle aussi que l'article 55 de notre Constitution impose au Premier ministre de présenter sa DPG devant l'Assemblée nationale. Il est donc impératif, selon Amadouba, de perpétuer cette tradition républicaine gage de transparence et de responsabilité gouvernementale. La DPG, dit-il, doit donc être présentée dans le cadre institutionnel approprié conformément à notre Constitution et à notre tradition républicaine. Faire la DPG dans l'enceinte de l'Assemblée nationale devant les élus parlementaires n'est pas seulement une obligation constitutionnelle, c'est un devoir sacré, souligne l'ancien Premier ministre. Et c'est pour cette raison qu'en tant qu'ancien Premier ministre, Amadouba dit avoir fait sa DPG devant l'Assemblée nationale dans les trois mois qui ont suivi sa nomination et fait face à la mention de censure que les députés d'un groupe parlementaire avait introduite. Pour éviter une crise institutionnelle susceptible de fragiliser notre démocratie, il est de notre devoir de veiller à ce que chaque étape de notre processus démocratique soit scrupuleusement respectée, recommande celui qui appelle à une nouvelle responsabilité et qui termine son texte par dévoiler son vœu le plus cher. Qui est de voir notre pays progresser dans le respect de nos institutions et de nos valeurs démocratiques, notre commune volonté à veiller sur ces principes renforcera notre démocratie et consolidera la confiance de nos concitoyens envers leurs dirigeants. Conclus, Amadouba, ancien Premier ministre du Sénégal.